C'est la 4K. La 4K. La 4K. La 4K, putain ! C'est la 4K, putain ! Eh ouais, c'est la 4K, eh oui. Ben, évidemment, vous avez compris, je vais vous parler de 4K. Je passe mon temps à parler de 4K à ma femme. Ma femme, elle en a plein le cul que je lui parle de 4K. Donc, ben, je vais en parler à vous. Vous, vous aimez bien. Si vous êtes collectionneur, évidemment, c'est un sujet qui vous intéresse probablement, la 4K. Et moi, c'est un sujet dans lequel je suis à fond évaluant, là, maintenant que j'ai eu un lecteur 4K. J'ai envie d'abord de répondre à plusieurs petites interrogations. Parler de certaines généralités sur la 4K. Essayer de tendre le cou à certaines idées reçues, également, sur le format. Parce qu'on me demande beaucoup, ouais, alors toi, t'es passé la 4K, est-ce que ça vaut le coup ? Je sais pas, moi j'hésite, ça coûte cher et tout. Et voilà, j'ai envie de répondre un petit peu à tout ça avant de vous présenter les titres que moi, sur lesquels j'ai investi. Mais oui, voilà la 4K, est-ce que ça vaut le coup d'investir ? Alors, j'ai envie de dire, c'est une réponse assez complexe. Ça dépend vraiment de votre rapport à l'image et au son, si vous êtes perfectionniste ou non. Évidemment, il y a des gens, souvent, qui vont acheter un Blu-ray 4K, un lecteur Blu-ray pour mettre sur leur télé, tout ça. Et qui vont dire, ouais, ok, ouais, ouais, je vois pas trop la différence. Ça va pas forcément toujours vous sauter aux yeux si vous n'êtes pas perfectionniste. Parce que, évidemment, un Blu-ray lu dans un lecteur de salon sur une belle télé, c'est déjà beau. Si vous, c'est déjà une qualité qui vous convient, peut-être que la 4K va pas non plus vous époustoufler. Et c'est vraiment, effectivement, un format pour les perfectionnistes. Et il y a quelques idées reçues sur lesquelles j'aimerais revenir. Déjà, j'ai entendu plusieurs d'entre vous me dire, ah, moi, on m'a dit, la 4K, ça vaut le coup, mais pas sur les vieux films, plutôt sur les films récents, voilà, qui utilisent vraiment la 4K. Là, j'ai envie de dire, ça, c'est un peu faux. Ça, franchement, c'est une idée reçue. Et j'aimerais vous expliquer légèrement, techniquement, à quoi ça consiste, pourquoi ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de films entre les années 2000 et 2020 qui sont sortis, soit qui ont été tournés en numérique, soit dont les effets spéciaux, il y a beaucoup d'images de synthèse. Et ces images de synthèse, pour pas que ce soit trop la galère de travailler dessus, elles ont été réalisées en 2K. En tout cas, la copie de travail qui circule, elle n'est pas en 4K pour ces films, elle est en 2K à chaque fois. Et ce qu'on appelle le digital intermédiaire, qui a été tiré de ça, c'est-à-dire le scan qu'on a provisoire après duquel on travaille, ces films-là, c'est en 2K. Et même des films modernes, et c'est ça qu'il faut comprendre, même vous avez des Marvel, des Avengers, qui, au final, sont en 2K, pour des raisons économiques. Sur un plan, si vous avez 60 couches d'effets spéciaux, que des fichiers en 4K, ça prend une place énorme. C'est une perte énorme de travailler dans ce format-là. Donc il y a beaucoup de films récents, y compris très spectaculaires, qui, en fin de compte, ne sont pas en 4K. Et quand on va sortir un Blu-ray 4K sur ces films-là, on va partir d'un fichier qui est en 2K. Donc on va l'obscaler, on va l'agrandir. Et agrandir, ce n'est pas très loin de ce que fait déjà votre lecteur ou votre télé, avec un Blu-ray normal. Donc en termes de gain de définition, pour plein de films récents, et ça c'est assez triste, c'est vraiment dommage, pour pas mal de ces films récents, on ne va pas spécialement avoir un gain en termes de définition. C'est-à-dire que si vous mettez côte à côte le Blu-ray et le Blu-ray 4K, pour la plupart de ces films récents, vous n'allez pas forcément voir une différence en termes de détails dans l'image. Donc ça, déjà, ça refroidit pas mal. Alors là où vous allez peut-être avoir une différence, y compris sur ces films-là, ça va être sur le HDR. J'ai déjà un petit peu parlé du HDR, et le HDR c'est quelque chose de très intéressant, mais pareil, c'est pas nécessairement un effet tape-à-l'œil, le HDR. C'est pas forcément un truc qui va vous exploser la rétine. Parfois ça permet justement des lumières plus naturelles, ça permet d'avoir un plus grand respect des couleurs. Ça va s'adresser pas forcément à des gens qui ont envie de voir du clinquant, forcément, mais à des gens qui veulent qu'on ait une luminosité respectée, qu'on ait des teintes chères, qui soient belles, ce genre de choses. Le HDR va porter également beaucoup de nuances dans les scènes de nuit. Et c'est là, après, où je vais en venir sur quel est l'intérêt d'upgrader en 4K. C'est généralement quand la copie qu'on avait d'un film, elle était dégueulasse, parce qu'il y avait des scènes qui étaient difficiles, en mauvaise qualité sur le DVD ou sur le Blu-ray, soit parce que, voilà, la compression, les teintes, tout ça, il y a plein de choses qui n'étaient pas respectées. Et généralement, quand ça sort en 4K, il y a un plus grand travail qui est fait sur la colorimétrie. La colorimétrie, elle a également plus de potentiel pour s'exprimer, parce qu'il y a beaucoup plus de nuances de couleurs. Le contraste est meilleur. Les noirs sont vraiment noirs. Les blancs sont vraiment blancs. On n'a pas cette espèce de teinte que peuvent avoir certains DVD et certains Blu-ray. Donc, ça va vraiment être pour peaufiner l'image. Un autre point sur lequel l'image en 4K peut être intéressante, c'est également la compression. Et ça, c'est un élément qui est très, très important. Il n'y a pas forcément beaucoup qui parlent de l'intérêt que la 4K a pour la compression. Quand vous regardez un Blu-ray, évidemment, plus la télé va être grande, plus le Blu-ray va être escalé, plus vous allez voir quand même la compression dans l'image. Plus vous allez voir, finalement, également pour les films qui ont du grain, par exemple, si vous regardez et vous allez voir en Blu-ray que la plupart du temps, ce grain, il est un peu flou. Il y a plein d'artefacts de compression dedans. Il danse un petit peu, il bouge un petit peu salement, parce que la compression ne va pas être terrible. Et ce qui est le moins bien compressé sur un Blu-ray normal, c'est des teintes un petit peu similaires. Quand vous avez une scène très sombre, si la compression, le débit n'est pas ultra fort, en termes de nuances, vous allez avoir du macro blocking dans certaines scènes. Donc, vous allez avoir plein de défauts de compression dans un Blu-ray normal. Et on ne pense pas qu'il y a autant de défauts sur le Blu-ray avant d'arriver à avoir une copie en 4K qui va être bien meilleure. On va se dire, ah ouais, d'accord. Ah ouais, avant, c'était dégueulasse. L'intérêt du Blu-ray 4K, c'est généralement par perfectionnisme, quand il y a des défauts sur une copie, tout ça, eh bien, on va avoir une meilleure version, généralement, s'il s'enlève les doigts du cul, s'il faut une belle version. Et ça va être aussi bien au niveau de l'image, aussi bien au niveau du son. Bon, ça aussi, je vais vous en parler un petit peu. Grosso modo, pour résumer, la 4K, elle apporte sur trois, on va dire, trois grands axes en termes de vidéo, et puis également sur le son. En vidéo, ça apporte beaucoup sur la définition pour certains films, mais pas nécessairement les plus récents, bien que ça va s'inverser. Parce qu'en fin de compte, vous savez, il y a de plus en plus de films qui sont filmés en caméra numérique, 8K, tout ça. Et s'ils prennent l'effort de traiter les effets spéciaux, comme là, maintenant, il y a le support 4K qui est sorti, maintenant, ils vont faire l'effort. Alors, là, par exemple, Dune, il est en 4K. Moi, Dune, c'est un cas un petit peu particulier, le dernier Dune, parce qu'il a été filmé en numérique, puis il a été mis sur pellicule, puis il a été roscalé. C'est un peu un mic-mac, mais toujours est-il qu'il a toujours été en 4K. À aucun moment, ça a été en 2K, même avec les effets spéciaux. Donc, lui, voilà, ça va être très net. Ce n'est pas de l'upscal, alors c'est un film récent. Il y a de plus en plus de films récents, maintenant, qui vont sortir, qu'ils soient filmés en numérique ou non, ils vont sortir, voilà, avec une belle 4K. Mais, comme je vous le dis, ce n'est pas le cas pour pas mal de films entre la fin des années 90 et aujourd'hui. Il y en a plein où il faut quand même vérifier, y compris des gros films où on se dirait, « Oh là, quand même, ça va péter ! » Ben non, vous n'aurez pas forcément un gain en termes de définition pour ces films récents. Donc, voilà, vous avez, pour la définition, ça apporte beaucoup, pour la colorimétrie, le respect des couleurs et le respect des contrastes, et la compression. Voilà, ça, c'est les trois grands axes d'amélioration de l'image, et ça peut être amélioré soit l'un des trois, soit les trois à la fois. Suivant le film, suivant la technologie, vous pouvez avoir un gain sur ces trois axes. Évidemment, si vous n'êtes pas perfectionniste, vous n'allez pas forcément avoir un intérêt énorme si vous avez une télé qui n'est pas très grande et si vous regardez loin de la télé, évidemment, vous n'allez pas voir une énorme différence. L'intérêt que ça peut avoir aussi d'upgrader en 4K en termes d'image, c'est que si vous avez un grand écran, vous pouvez voir d'un peu plus près votre film. Par exemple, si vraiment j'ai envie de m'en prendre plein la tronche, maintenant, mon écran 4K, je me mets avec ma petite chaise à 1,50 m de l'écran, et voilà, j'ai un grand écran chez moi, et c'est super détaillé. Du fond de mon canapé, évidemment, je ne vais pas forcément voir le gain des finitions autant, même si je vois que c'est net, même au loin, je n'ai pas complètement la vikibèse, je vois quand même au loin que l'image est nette, je m'en aperçois quand même, mais vous allez vous voir de plus près l'image, c'est là que ça va vous sauter aux yeux la différence, évidemment, et y compris pour la compression. Et par contre, ce qui est visible même du canapé, c'est ces différences en termes de colorimétrie qui peuvent être très intéressantes, je vais en parler avec des détails. Voilà, ça c'est pour la partie image. Et pour la partie son, alors moi, je n'ai pas encore de Dolby Atmos, mais l'une des grandes nouveautés aussi des Blu-ray Caca, alors il y en avait sur des Blu-ray normaux, des pistes Dolby Atmos, mais généralement, ils ne les mettent pas forcément parce que ça prend beaucoup de place, il faut avoir pas mal de place pour mettre une piste Atmos, il y a quelques Blu-rays avec des pistes Atmos, déjà, mais voilà, là, ils mettent un peu plus systématiquement, on va dire, une piste Atmos, ou en tout cas, comme ils re-scannent tout le film, tout ça, et bien, la plupart du temps, ils font un effort pour faire un remix en Atmos du son. Alors, ce qui est intéressant avec le Atmos, moi, je ne l'ai pas encore, c'est que c'est un format sonore qui gère la verticalité. Vous avez également des enceintes en hauteur et vous allez avoir un son qui va pouvoir se déplacer également sur la hauteur, pas que d'avant en arrière ou sur les côtés, également sur la hauteur, donc vous avez un son, ce qu'ils appellent un son 3D. Il peut y avoir pas mal d'utilisations intéressantes de cette spatialisation. Moi, j'ai un ampli de l'ancienne génération, celle juste avant, DTS-HD, Dolby 3 HD. Si c'est sur du DTS-X, ce qui est l'équivalent du Atmos chez DTS, ou si c'est sur du Atmos, ça va vous le downgrader, ça va vous le mettre soit en DTS-HD pour du DTS-X, soit dans du Dolby 3 HD pour du Dolby Atmos. Donc, vous avez quand même un bon son 5 points, haute définition. Certains remixes sonores, on voit des fois le gain par rapport à la piste DTS 5.1 qu'on avait avant sur le Blu-ray, parce que justement, ils vont spatialiser beaucoup plus les choses dans ces mixes-là. Donc, même si vous avez encore un ampli, un vieil ampli comme moi, sur certaines pistes Atmos, vous allez quand même voir la plupart du temps un gain en termes de spatialisation et de rendu. Ils vont oser beaucoup plus faire des effets, les sons sont vraiment positionnés, c'est pas juste une enceinte qui gueule, c'est que vous allez vraiment sentir les choses passer un peu plus. Ils font beaucoup plus d'efforts généralement pour spatialiser la musique sur toutes les enceintes, y compris les enceintes arrières. Même avec mon ampli 5.1, en mettant la piste Atmos, c'était beaucoup plus beau que le Blu-ray. Donc, même là, vous avez un intérêt d'upgrader en termes de son. Mais si en plus, vous avez un ampli de Dolby Atmos, voilà, c'est la fête. Vous allez vraiment vous régaler. Alors, oui, pour quels films ? Si effectivement, les films récents, machin, c'est en deux cas. Vous allez me dire, bah oui, si sur les films récents, déjà, ça ne se voit pas toujours, alors les vieux films, ça va être encore pire. Bah non, et c'est là la subtilité du format du 4K, c'est que quand un film est tourné en pellicule, et bah là, ça va être une toute autre affaire. Quand on va le re-scanner, quand on va re-scanner la pellicule en 4K, là, on va vraiment pouvoir gagner des détails par rapport au Blu-ray de l'époque. Par rapport au scan de l'époque, vous allez voir, une pellicule, c'est quand même vachement détaillé. Alors, déjà du 35mm, on peut en tirer énormément de détails, 35mm, c'est le format le plus répandu pour la pellicule, mais vous avez aussi des pellicules en 70mm, ou en 60, vous allez avoir des détails qui vont être énormes sur une pellicule 70mm, vous allez avoir quelque chose de magnifique, et y compris sur l'IMAX, par exemple, les scènes qui sont filmées en IMAX, là, scannées en 4K, vous allez voir une différence de définition. Donc voilà, pour la pellicule, ça peut être vachement intéressant. Je vais vous prendre un exemple, pour vous commencer à voir, à parler un petit peu de ceux que je vous conseille, on va dire, par exemple, vous voyez pour 2001, 2001, l'Odyssée de l'espace, en 4K, on est sur un film de 1968, quand même, donc un film qui commence déjà un petit peu à dater, un film des années 60, mais ce film, il a été filmé, alors je pense que c'est en 60mm qu'il a été filmé, et vous allez avoir une quantité de détails qui va être bien, bien supérieure au Blu-ray normal. Vous allez voir beaucoup plus d'informations dans l'image, et pour un film comme 2001, ça s'y prête énormément, notamment la 4K, parce que vous avez des superbes maquettes, vous avez très très basé sur le visuel, le film, donc ça va être magnifique. Et même la scène du départ, la scène du début à l'aube de l'humanité, elle va être magnifique, parce qu'il y a aussi quelque chose que j'ai envie de vous dire sur le HDR, le HDR, ça permet une plus grande gamme de contrastes, une plus grande gamme de luminosité. je ne vais pas partir dans les détails techniques, je les ai déjà évoqués vite fait, je vous laisse vous renseigner là-dessus, parce que je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop dense, mais vous allez en tout cas avoir, normalement, en termes de luminosité, un Blu-ray normal, il va de 0 à 100 nits, en dobi visio, ça peut aller de 0 à 4000, donc vous avez une amplitude de luminosité de ce qui est le plus sombre à ce qui est le plus clair, qui est bien plus grande, et ça vous permet de faire ressortir certaines lumières de manière beaucoup plus intense et contrastée par rapport à d'autres, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des zones très sombres dans l'image et d'autres zones qui vont être très claires dans l'image, et donc, pour les contre-jour, par exemple, pour les couchers de soleil, les choses comme ça, ça peut avoir un rendu totalement nouveau, pour le coup. Vous avez des choses en premier plan qui sont un peu dans le contre-jour et derrière, vous allez avoir une forte lumière, là, vous allez avoir beaucoup plus d'informations dans l'image parce que ce qui va être sombre va être détaillé et ce qui va être clair va être détaillé également. Vous avez déjà fait l'expérience, j'imagine, quand vous prenez une photo et deux choix en termes d'exposition de l'image, soit vous allez réussir à corriger la lumière pour pouvoir avoir la personne, voir quelque chose de la personne, mais derrière, ça va être tout blanc, tout brûlé, tout dégueulasse, soit vous allez voir un peu l'arrière, les nuages, tout ça, alors la personne, ça va être noire, on ne va rien voir. Dans l'HDR, ça permet d'avoir un réglage en termes de luminosité qui permet de conserver des détails et dans le premier plan et à l'arrière. Quand on étalonnait le film, on faisait un choix soit d'avoir plus d'informations dans les zones sombres, soit d'avoir plus d'informations dans les zones claires, mais trouver un compromis où les deux sont respectés, on avait plus de mal avec un Blu-ray normal. Là, avec le HDR, vous allez vraiment avoir des superbes images dans ce qui est contre-jour et également dans ce qui est les scènes de nuit. Tout ce qui est scènes un petit peu nocturnes où il y avait pas mal de nuances sombres. Là, la compression en plus sur un Blu-ray, elle pouvait vraiment s'en donner à cœur joie et tout dégueulassé. Il n'y avait pas énormément de teintes, vous ne distinguez pas énormément et là, dans le HDR, vous pouvez avoir certaines scènes de nuit qui vont être beaucoup plus lisibles et également au niveau du grain. Dans les scènes très sombres, vous avez généralement du grain, plus de grain quand c'est en pellicule parce qu'une pellicule, quand vous filmez quelque chose, moins il y a de lumière qui a envoyé, moins la pellicule a de quoi réagir et plus les pigments, finalement, vont être gros. Il y en a qui se disent le grain, c'est quoi ? C'est un défaut ? Tout ça, non, le grain, c'est l'image. Le grain, c'est l'information en termes d'image. Si on supprime complètement du grain, on perd de l'image et ça, voilà, c'est un débat qu'on aura sur le grain, mais pour les gens qui ont été habitués à des choses uniquement numériques, il y a vraiment cette conception du fait que le grain soit un défaut. Non, le grain est à l'image argentique ce que le pixel est à l'image numérique. Et ça, il faut bien le comprendre. Si sur une image numérique, vous enlevez des pixels, vous allez lisser l'image, vous allez perdre du détail, et bien c'est pareil avec le grain d'une pellicule. Si vous perdez du grain, et bien vous allez perdre des détails. C'est très rare de pouvoir conserver des détails tout en enlevant le grain. Donc voilà, on en parlera pour Terminator 2 par exemple. Il y a des cas qui sont un petit peu particuliers. Même un autre que j'ai envie de vous parler, je pense que finalement ce sujet va être assez long, mais j'avais quand même envie de vous le faire. Pour en revenir aux gains qu'on peut avoir sur les anciens films, et bien oui, quand vous scannez une pellicule où il y avait du grain, déjà ce grain va être beaucoup plus fin, le scan que vous allez avoir, ça va être moins dégueulasse. Et en plus, vous allez pouvoir en termes d'étalonnage récupérer une bonne colorimétrie, quelque chose qu'on ne pouvait pas avec les précédentes technologies. Donc là où ça vaut vraiment le coup, c'est ce que j'ai envie de dire pour résumer ce que je pense du 4K. Le 4K, ça vaut le coup au cas par cas. Dans l'idéal, vraiment, si vous avez de l'argent infini, si ça ne vous dérange pas d'upgrader toute votre collection du Blu-ray normal au Blu-ray 4K, il y a assez peu de cas dans lesquels l'image va être moins belle. Il y a quelques cas, vous avez Pirate des Caraïbes qui est sorti dernièrement chez Disney qui a réussi à se payer le luxe d'être encore plus dégueulasse que le Blu-ray. Enfin, le Blu-ray était très beau et le Blu-ray 4K est moins beau parce qu'ils ont mis justement du réducteur de bruit à fond. Ils ont mal étalonné les couleurs. Donc au final, les couleurs sont plus fades et l'image est encore moins nette que le Blu-ray normal. Donc voilà, Disney est capable de bousiller un Blu-ray 4K mais bon, ils n'en ont pas grand chose à foutre du format physique Disney, on ne va pas partir là-dedans. Donc ça arrive qu'un Blu-ray 4K soit moins beau qu'un Blu-ray normal mais principalement un Blu-ray 4K. Parfois c'est un bon énorme mais en tout cas c'est toujours au moins un petit bon soit en termes de contraste, soit en termes de colorimétrie, en termes de définition ou en termes de compression. Sur ces aspects-là, vous avez toujours un intérêt à upgrader en 4K. Donc si vous avez plein de thunes, allez-y, upgradez tout. J'ai envie de vous dire que ça va forcément être plus beau. Mais le principal intérêt d'un grader en 4K c'est quand un film était difficile à rendre et généralement c'est ceux vers lesquels je vais vous conseiller d'aller. Ceux qui vont avoir une version Blu-ray ou une version même parfois DVD. Je vois par exemple il va y avoir Panic Room qui va sortir en 4K. Panic Room de David Fincher, lui, il n'est jamais sorti en Blu-ray. Il va y avoir un bond énorme du DVD au 4K. Et notamment Panic Room c'est un film assez sombre et pour les films sombres je vous conseille vraiment le HDR parce que pour le coup sur un film qui est déjà très coloré très lumineux c'est déjà très beau en Blu-ray ça ne va pas vous sauter aux yeux la différence sauf vraiment les couleurs vont être un petit peu plus pétantes éventuellement ou pas forcément. Parfois les couleurs vont être moins pétantes. Ça c'est ce que je vais vous citer un autre exemple. Il y en a que je vous conseille énormément c'est Speed Speed en 4K. Alors lui il est un petit peu plus chiant à trouver. Celui-là j'ai dû le commander en Angleterre. Speed pour le coup à l'époque du Blu-ray la saturation de la couleur elle était poussée à fond mais si bien que c'était ultra pétant mais qu'on perdait des détails dans la couleur. Plutôt que d'avoir plein de teintes de rouge vous aviez un truc rouge fluo en termes de couleur le Master Blu-ray il est trop poussé il n'est pas assez subtil. Là vous allez retrouver dans celui-ci beaucoup de nuances dans les couleurs et également la pellicule scannée en 4K le grain va être bien fin tout ça il va être magnifique donc Speed il est excellent en 4K il est beaucoup plus beau que le Blu-ray et pareil les explosions il y a un film d'action quand vous avez des explosions la luminosité de l'explosion et puis la couleur les détails dans l'explosion vont être plus beaux en HDR ce genre de film s'y prête pour le coup. Alors pour le coup il n'y a pas de sur Speed il n'y a pas de remix du son qui était dans DTS 5.1 enfin DTS HD 5.1 ils ne l'ont pas mis en Atmos mais je pense que c'est parce que c'est un mix sonore qui a eu un Oscar il y en a peut-être qui ne savent pas mais Speed a eu deux Oscars concernant le son donc voilà le son de Speed le mixage d'origine était déjà très bien donc ils l'ont conservé ils n'ont pas essayé d'y retoucher vu que c'est un mixage Oscarisé donc voilà là vous n'avez pas de Atmos mais c'était déjà un mixage qui était très impressionnant pour son époque donc voilà Speed je vous le conseille pour le coup c'est un film où vous allez avoir des lumières beaucoup plus naturelles où ça va être beaucoup moins flashy justement donc le HDR c'est un truc sur lequel il faut tordre le cou à cette idée reçue c'est pas forcément d'avoir des couleurs plus pétantes ça peut être d'avoir des couleurs plus nuancées avec beaucoup plus de détails dans ces couleurs là et qui vont rendre certaines scènes difficiles beaucoup plus belles un film ultra coloré voilà vous n'allez pas forcément gagner en HDR et parfois si vous le voyez justement pour un oeil non averti si vous voyez ça vite fait vous allez dire c'est moins coloré la version HDR justement ça peut être le cas parfois c'est aussi justement le cas pour Terminator 2 Terminator 2 l'étalonnage qui a été fait en HDR donne des couleurs beaucoup plus naturelles et ça change un peu l'aspect du film moi je l'ai montré à des amis ils m'ont dit ça fait bizarre parce que à la base Terminator 2 tout le début ça fait très lumineux très coloré alors que là on a l'impression qu'il fait gris les couleurs utilisées pour l'étalonnage de Terminator 2 en 4K sont plus froides simplement le fait que la couleur soit plus une couleur chaude certains vont se dire ah bah merde il y a moins de couleurs c'est dégueulasse c'est délavé certains vont trouver ça délavé alors qu'en fait un ciel gris et bien ça peut en HDR ça peut justement être bien rendu parce que toutes les nuances que vous avez dans le gris toutes les nuances que vous avez dans certains tons froids et bien vous allez en avoir beaucoup plus en HDR et l'image va être beaucoup plus naturelle et généralement là où on voit un apport énorme on peut qu'on prête attention dans l'utilisation du HDR c'est sur les teintes de peau et ça c'est le cas pour Matrix il est connu pour avoir un étalonnage quand il est sorti en Blu-ray qui était vraiment forcé sur le verre et le problème c'est que ça donne pas l'impression que ça a été filmé avec des éclairages verts ça donne l'impression qu'on a mis un filtre vert derrière sur le logiciel et ça fait dégueulasse parce que vous avez la peau des gens ben là vous voyez bon la caméra est pas super mais vous voyez là il y a un éclairage vert donc j'ai une petite teinte verte sur le côté bon mais là vous avez du rouge voilà et bien dans Matrix vous avez l'impression le gars il y a du rouge du vert du bleu machin tellement ils ont poussé le filtre à fond sur le Blu-ray les teintes de peau elle c'est n'importe quoi vraiment c'est parfois assez dégueulasse là l'étalonnage qui a été choisi est beaucoup moins vert même si les teintes qui sont censées être froides et les teintes qui sont censées être verdâtre sont beaucoup plus lisibles et c'est voilà c'est moins bourrin vous allez avoir un étalonnage qui va être moins bourrin donc moi je vous conseille Matrix également en 4K l'étalonnage de la couleur va être plus beau et vous allez en plus avoir une belle définition dans celui-ci il n'y a vraiment rien à redire sur l'image ça va être un bon upgrade mais je reviens vite fait sur Terminator 2 Terminator 2 c'est un petit peu un cas compliqué parce que là on a effectivement une colorimétrie que voilà on peut ne pas aimer le choix fait alors pour le coup c'est avec l'accord de James Cameron donc c'est James Cameron qui a validé la colorimétrie telle qu'elle est présente là donc ça lui convenait de partir sur des teintes plus froides parfois pour rendre une image plus belle on booste un peu le contraste machin on booste un petit peu la couleur et tout c'est ce qu'ils avaient fait comme je vous dis pour Speed c'est ce qu'ils font de temps en temps donc l'image elle va être un petit peu plus agressive elle va claquer beaucoup plus mais en fin de compte le HDR ça peut permettre de faire des choix beaucoup plus modérés là pour le coup on revient à des couleurs un petit peu plus naturelles que sur le Blu-ray normal et vous allez récupérer pas mal de détails dans pas mal de teintes naturelles mais là où ce Blu-ray 4K est un peu controversé c'est sur le grain justement cette remasterisation 4K a été fait pour la version qui est ressortie au cinéma en 3D la 3D ça passe mal avec du grain c'est pour ça que la plupart du temps on sort en 3D que les films filmés en numérique qui n'ont pas ce grain de la pellicule donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dû nettoyer tout le grain pour pas que ça fasse dégueulasse sur la version 3D c'est un petit peu dommage qu'ils aient eu la fainéantise de pas proposer un autre master pour le Blu-ray 4K normal parce que pour le coup il y a beaucoup de cinéphiles qui sont amateurs de préserver le grain dans l'image surtout que Terminator 2 n'est pas un film très granuleux de base donc il serait été j'ai envie de dire un beau grain s'il avait été bien scanné bien compressé ça aurait été un piqué de l'image qui aurait été très beau avec le grain il se trouve que voilà tout ce grain a été lissé on perd de temps en temps un petit peu de détail sur certains ports de la peau mais par rapport à l'agressivité du DNR c'est à dire que le DNR le réducteur de grains il est à fond dans le sens où voilà il n'y a plus un poil de grains dans le film par rapport à cette agressivité là je trouve qu'ils s'en sont bien sortis qu'on évite l'effet masque de cire qui fait que toute la peau va être lissée comme si le gars il était huileux parce qu'on a plus de grains là on l'évite quand même vous avez quand même des détails dans les ports de la peau vous avez quand même pas mal de détails assez fins dans le film tout en n'ayant pas de grains donc on va dire pour certains qui n'aiment vraiment pas le grain c'est le meilleur des mondes c'est vraiment on perd pas en définition et on a plus de grains c'est génial mais ce que j'aurais envie de dire c'est ok je suis d'accord c'est pas dégueulasse mais je suis persuadé qu'en ayant conservé le grain en l'ayant bien compressé ça aurait été plus beau encore parce que pour le coup il y avait du potentiel sur un négatif tel que Terminator 2 je pense que ça aurait été magnifique d'avoir un scan de la pellicule parfait sans mettre ce DNR qui n'apporte rien pour un film qui n'est pas extrêmement granuleux de base moi je me rappelle un petit peu de comment étaient les copies avant franchement voilà c'était pas forcément la peine et ça a vraiment été fait par rapport au fait de faire une version 3D donc c'est compréhensible qu'ils aient pas voulu refaire le boulot de remasterisation deux fois mais c'est dommage peut-être qu'un jour ils rescanneront et ils referont en 4K une version avec grain qui sait on verra je serais potentiellement intéressé parce que ça c'est joli mais je pense ça aurait été un peu plus joli si on avait gardé ce grain et dans les films en 4K par exemple que je vous conseille qui ont une image difficile ben voilà un autre bon exemple c'est Dracula de Coppola Dracula c'est un film avec des scènes très sombres qui peut avoir pas mal de grains et pour le coup il faut une compression irréprochable et il faut une colorimétrie irréprochable et là évidemment c'est pas ce genre d'image vous allez la mettre par rapport au moindre Marvel il y a des gens qui vont trouver ça dégueulasse voilà mais moi je trouve ça magnifique ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut être relatif par rapport au matériel c'est à dire que là par rapport au fait que ça filme des scènes sombres sur pellicule avec des lumières à la bougie des choses comme ça c'est magnifique de pouvoir avoir un tel rendu dans ce film vous allez avoir des couleurs qui vont être beaucoup plus belles que sur le Blu-ray normales vous allez avoir beaucoup plus de détails dans les scènes sombres et il y a quelques scènes dans ce film où vraiment si vous remettez le Blu-ray vous allez voir que c'est dégueu vraiment et c'est ça que j'ai envie de vous dire c'est les scènes qui étaient dégueulasses ne le sont plus ou le sont beaucoup moins et c'est ça l'intérêt je vais vous citer deux scènes il y a une scène où on voit en premier plan Kenny Reeves et il y a Dracula en vieux qui passe derrière lui et il y a toute l'ombre qui le recouvre et derrière lui ça fait toute une ombre noire bah ça dans le Blu-ray si vous le mettez vous allez voir dans le Blu-ray c'est tout grisâtre et avec plein de pixels parce que c'est mal compressé et voilà dans le Blu-ray c'est dégueu et là vous allez vraiment avoir le noir qui devient intensément noir progressivement comme ça avec zéro défaut de compression zéro défaut en termes de grains vous avez aussi la même chose quand Dracula est en chauve-souris et avant qu'il se transforme en tas de rats il va dans le noir comme ça on voit ses petits yeux noirs et puis quand la lumière quand il rapproche la bougie là vous avez vous voyez que c'est un tas de rats qui s'écroule voilà cette scène là qui est connue dans ce film là et bah sur le Blu-ray vraiment elle est dégueulasse parce que vous avez quelque chose de sombre éclairé vaguement à la bougie elle souffrait encore plus sur le DVD mais elle souffre encore sur le Blu-ray et là sur le 4K bah vous l'avez propre et ça permet également en termes de choix de colorimétrie de garder quelque chose de sombre de pouvoir garder d'un côté sombre avec juste l'éclairage des lanternes tout ça et que ce soit vraiment des noirs profonds autour des personnages vous avez beaucoup de détails dans les sombres et c'est ça qui est magnifique et en plus là dessus vous avez un mixage Dolby Atmos qui est superbe aussi donc là voilà Dracula comme Blu-ray 4K moi je trouve ça magnifique même si c'est pas l'image la plus belle par rapport à Dracula on pourra pas avoir plus beau et c'est ça qui est à retenir c'est que le but d'un Blu-ray 4K c'est d'essayer d'avoir la copie la plus propre la plus fidèle et la plus belle qu'on puisse avoir pour un film donc on part pas on achète pas un film par rapport à sa qualité d'image mais quand on est fan d'un film on a quand même envie de l'avoir dans l'image qui est la plus belle possible avec le son le plus beau le plus clair possible et là le son le rendu de la musique il est magnifique sur tous les canaux elle est vraiment bien mixée la musique vous avez des effets en permanence qui sont spatialisés j'ai vu des tests moi malheureusement quand je vous dis j'ai pas de l'atmos mais il y a une scène par exemple dans l'asile où il y a Rainfield qu'il y a une mouche qui tourne autour pour ceux qui ont de l'atmos vous avez vraiment la mouche qui va vous tourner autour en hauteur en long en large en travers bon déjà je sentais quand même la mouche se balader sur les côtés moins sur la hauteur parce que j'ai pas d'enceinte en hauteur mais voilà vous avez ce genre de mixage qui va être intéressant Dracula je vous le conseille énormément Dracula de Coppola pour le coup on parle d'avoir le mieux par rapport au film voilà d'avoir la meilleure image et le meilleur son par rapport au film c'est ça qu'il faut bien comprendre et pour justement continuer sur l'intérêt du 4K par rapport à une image difficile j'ai aussi un autre bon exemple d'un film que je suis ultra heureux d'avoir en 4K parce que j'adore ce film et le Blu-ray était quand même vachement dégueulasse on va dire le Blu-ray il y a eu deux trucs il y a eu soit un Blu-ray qui était granuleux mais mal compressé et ils ont aussi sorti un Blu-ray où ils ont mis du DNR à fond les ballons donc il y a plein de gens qui considèrent que l'image elle est plus belle parce que le grain il danse beaucoup moins par contre là on a l'effet poupée de cire à fond il est dégueulasse il est tout flou donc en fait les deux versions qui sont sorties en Blu-ray de ce film sont dégueulasses et là en 4K c'est un régal c'est Predator Predator alors là celui-là celui-là j'en ai chié celui-là je l'ai trouvé à 14€ de case mais c'est pas évident vous allez voir là on le voit à 40 balles tout ça je sais pas pourquoi il commence à se faire un petit peu rare Predator mais alors voilà ça c'est typiquement le genre de film pour lequel il y a un énorme intérêt de l'avoir en 4K parce que c'est un film qui a été tourné dans des conditions particulières ça a été tourné encore sur du 35 mm mais ça a été tourné dans la jungle dans la jungle au Mexique et pour le coup c'est avec une lumière naturelle ça a été filmé avec une lumière naturelle donc sous la camopée des arbres on n'avait pas forcément toujours la lumière que vous voulez donc l'image est quand même parfois assez granuleuse des fois quand il va avoir filmé par beau temps l'image va être va être super indette super détaillée et tout ça et parfois voilà quand vous êtes à contre-jour dans la forêt l'image va être un petit peu granuleuse donc il y a des scènes qui sont plus ou moins granuleuses dans ce film et alors on a deux choix quand un film a beaucoup de grains soit on essaye de le virer et voilà avec un résultat plus ou moins dégueulasse j'ai envie de dire moins dégueulasse dans le cas de Terminator 2 ça va c'est ce qu'on fait de mieux en virant le grain mais là pour le Predator en Blu-ray c'était dégueulasse la façon dont il avait viré le grain soit on garde le grain et quand on garde le grain et bien là c'est important d'avoir une très bonne compression et d'avoir un scan ultra fin de la pellicule et là vous allez voir le film il est magnifique il est bien plus beau que le Blu-ray normal là pour le coup c'est un upgrade je trouve plus important du Blu-ray au 4K que du DVD au Blu-ray il y a un bond technologique bien plus important entre les deux entre le Blu-ray et le 4K qu'entre le DVD et le Blu-ray donc vous voyez ça peut vraiment être intéressant d'upgrader pour certains films par exemple vous avez quand même les 20 dernières minutes du film qui sont dans la nuit dans la jungle la nuit donc c'est bien d'avoir des détails dans les temps sombres et là pour le coup c'est le cas vous voyez on voit toujours vraiment bien tout pour que la télévision soit bien calibrée donc pour moi Predator qui est une image à la base difficile et bien il est magnifique parce que Predator il ne sera jamais plus beau parce qu'on ne pourra pas en tirer plus de la pellicule le scan voilà il est ultra précis le contraste il y a une dynamique on ne peut pas plus par rapport à ce qu'on a eu sur la pellicule il y en a certains qui se disent ah ouais et après ils vont nous ressortir encore plus beau ils vont nous ressortir encore plus beau peut-être qu'il y aura des algorithmes qui amélioreront les films de façon artificielle mais là on ne pourra pas avoir plus beau par rapport à la source sans la traficoter là pour le coup c'est la meilleure institution du film qu'on puisse avoir et c'est plus beau que quand on l'a vu au cinéma quand vous le voyez au cinéma la luminosité les contrastes n'étaient pas aussi bons que ça tout ça le tirage qui en avait été fait le scan n'était pas nécessairement aussi détaillé on est sur une expérience beaucoup plus belle qu'au cinéma donc il n'avait jamais vu aussi beau et j'ai envie de dire on ne le verra jamais plus beau donc c'est ça l'intérêt du 4K c'est de me grader sur la version optimale pour certains films et pour pas mal de films on touche voilà on plafonne au niveau du 4K mais il peut y avoir comme dans le cas de Predator une grande marge de progression entre le Blu-ray et le 4K et c'est vraiment pour ça qu'il faut regarder au cas par cas pour le coup et là voilà pour Predator vous avez un son qui est aussi excellent alors je ne sais plus si c'est aussi une remasterisation Atmos je ne suis pas sûr je crois que c'est encore le DTS HD de l'époque du Blu-ray mais qui est très efficace qui est nickel donc là je crois que l'upgrade il n'est que au niveau de l'image mais pas au niveau du son mais voilà en tout cas vous avez vous avez vraiment la meilleure qualité pour le voir Predator je suis super content de l'avoir et il y a deux autres films que je vous conseille également qui vont aussi être les meilleures copies qu'on puisse avoir parce que c'est des films dans lesquels il y a des scènes sombres et voilà c'est souvent ça que je vais vous conseiller d'upgrader c'est les films qui vont avoir des scènes sombres c'est Les Goonies et Gremlins voilà ces deux là en 4K c'est génial parce que pour Les Goonies vous avez quand même une grande partie du film qui se situe dans une grotte éclairée avec des petites torches tout ça donc évidemment vous allez gagner en détail dans toutes ces scènes là ça va être beaucoup plus beau Goonies n'a jamais été aussi beau je crois qu'il y a un tout petit peu de DNR mais pas tant que ça on voit quand même un petit peu le piqué de la pellicule donc pour moi l'image elle est excellente dans les Goonies donc vraiment un gros bond par rapport au Blu-ray et Gremlins alors Gremlins pour le coup il a une photographie assez douce et c'est un truc qu'il faut comprendre c'est parfois les choix en termes de photographie vont faire d'avoir une image assez douce donc ça va pas forcément être ultra détaillé ultra contrasté il y a certains films qui n'auront pas un piqué qui n'auront jamais un piqué de dingue mais pour Gremlins on parle d'une image qui est difficile aussi on parle d'une image où il y a beaucoup de scènes sombres on a une photographie un petit peu douce on n'a pas une netteté de dingue déjà à la base donc c'est un film qui est assez dur à retranscrire et là en 4K le HDR aussi fait vraiment bien le taf parce que les scènes sombres sont vachement belles et pour le coup vous voyez ça c'est un film aussi où il y a des scènes de Noël et ça pareil ce qui est intéressant dans le HDR c'est que les tons sombres juxtaposés à des lumières vives ça rend beaucoup plus beau donc là les décorations de Noël tout ça ça va être beaucoup plus beau la neige va être plus blanche comme c'est un film sombre c'est un film qui de base est assez granuleux donc voilà encore une fois le gain en termes de compression va se faire sentir et l'ajout en termes de définition va faire que ce grain va être fin et va pas être dégueulasse Réminis et Légonis deux films où il y a pas mal de scènes sombres que je vous conseille également en 4K et quand on parle justement de films dans lesquels il y a un intérêt d'avoir de la 4K effectivement dans les films qui ont des scènes très sombres avec des néons des lumières intenses juxtaposées bah quel meilleur exemple que Blade Runner Blade Runner de Ridley Scott lui il est magnifique en 4K vraiment là vous avez un gain par rapport au Blu-ray qui est spectaculaire pour le coup là dans chaque scène vous allez avoir un apport par rapport à la version d'avant il ne fait jamais jour dans le film sauf dans la version la version cinéma de l'époque la fin il faisait jour dans la Final Cut c'est pas le cas donc là c'est un film qui est intégralement de nuit avec des néons des lumières artificielles de partout là pour le coup voilà c'est le HDR s'exprime à fond pour ça et comme c'est un film avec des magnifiques made painting et des magnifiques maquettes et bah le scan l'ajout en termes de détail est vraiment significatif c'est assez magnifique il y a certaines scènes de nuit dans Blade Runner où c'est vraiment des grosses maquettes qui ont été faites où il y a à chaque fenêtre ils ont simplement plein de trous de fer avec des éclairages derrière là vous voyez toutes les petites fenêtres tous les détails des maquettes en termes de définition il y a un apport mais également en termes du rendu des contrastes et de la couleur des lumières dans la nuit c'est magnifique Blade Runner donc là c'est un titre que je vous conseille et également celui-ci il profite d'un mixage Atmos et le gain même dans la version 5.1 le gain il est extrême il est extraordinaire la musique elle ressort super bien les effets sont vraiment plus spectaculaires que ma version Blu-ray donc j'imagine qu'en Atmos ça doit dépoter que ce soit en termes d'image et de son Blade Runner c'est vraiment un Blu-ray 4K de référence et tant qu'on est sur du Blade Runner évidemment la suite également c'est quelque chose de très intéressant à avoir pour les mêmes raisons enfin plus ou moins pour les mêmes raisons c'est à dire que il y a beaucoup de scènes avec des néons des choses comme ça qui sont beaucoup plus jolies dessus mais c'est pas un 4K où le HDR a été poussé à fond non plus pour en mettre plein la gueule il y a un choix d'étalonnage lumineux qui est dans la nuance ça garde un côté doux il y a une photographie assez douce dans ce film là qui est gardé mais alors en termes de nuances dans toutes ses couleurs ça va être bien plus beau que le Blu-ray et également ce qui est là pour le coup on est sur un film qui est véritablement en 4K à l'origine donc là en termes d'ajout de définition c'est spectaculaire là vraiment vous avez un gros gap entre le Blu-ray et le Blu-ray 4K au Blade Runner 2049 bien que ce soit un film récent donc vous voyez des fois des réalisateurs comme Villeneuve tout ça ils travaillent sur du 4K tous les effets spéciaux sont faits en 4K le Master il est en 4K donc là pour le coup ça va être ultra fin ultra détaillé vous voyez carrément par moment le duvet on ne voyait pas que les pores de la peau mais vous voyez également le duvet donc on va vous dire à quel point c'est ultra détaillé Blade Runner qui n'en envoie pas spécialement plein la gueule dans les flashs lumineux tout ça non plus il ne monte pas souvent en termes de nids il y en a plein qui mesure ce que je vous ai dit tout à l'heure l'intensité lumineuse voilà c'est pas le film qui a l'intensité lumineuse la plus élevée pour le coup en termes de fidélité de restitution des volontés artistiques c'est nickel en 4K un autre que je vais vous conseiller alors ça fait partie justement de ces films qui sont à la base en 2K donc sur lesquels vous n'allez pas avoir un énorme gap par rapport au Blu-ray vous n'allez pas avoir beaucoup plus de détails si vous regardez votre écran d'ailleurs de près vous allez voir que c'est un petit peu flou par moment il y a des scènes qui sont un petit peu plus flou que ce que ça pourrait être si ça avait été vraiment filmé en tout cas réalisé avec un digital intermédiaire de 4K plutôt qu'un 2K on aurait eu un gain ça c'est un peu dommage mais par contre là où le gain est énorme c'est sur le HDR c'est Pacific Rim Pacific Rim là pour le coup on est sur du combat de mécan avec des lens flares en permanence vous avez des scènes sous l'eau vous avez des scènes dans la nuit dans la tempête vous avez des scènes en ville avec toutes les toutes les lumières et celui-ci le HDR il va dans tous les sens là l'image n'a rien à voir avec le Blu-ray normal dans le sens où en termes de couleur d'intensité lumineuse vous allez vraiment être ébloui vraiment par les lumières des mécas tout ça là c'est vraiment vous mettez les deux côte à côte oui c'est pas le même film là pour le coup on ne gagne pas en termes de définition même si c'est propre voilà c'est bien compressé et tout mais surtout là l'utilisation du HDR apporte beaucoup pour peu que vous ayez une télévision qui le gère bien et qui puisse bien monter en termes de nits moi j'ai une QLED et finalement je suis très content d'avoir une QLED parce que les OLED c'est très très bien c'est très les noirs sont vraiment bien sombres mais ça ne peut pas monter aussi haut en termes d'intensité lumineuse qu'une QLED et quand une QLED est bien réglée en termes de son rétro-éclairage dynamique parce qu'une télé QLED ça peut avoir un rétro-éclairage qui va être d'une intensité différente suivant les zones et plus il y a de zones plus c'est détaillé alors qu'une OLED c'est chaque pixel qui va avoir une intensité lumineuse différente donc la OLED est beaucoup plus précise dans sa restitution de la différence de luminosité et de rétro-éclairage mais la QLED est beaucoup plus puissante mais voilà moi je crois que j'ai 180 zones sur ma télé de rétro-éclairage donc voilà ça reste relativement précis quand même vous avez quand même des zones qui doivent être sombres qui sont sombres des zones qui doivent être super claires qui sont ultra claires c'est quand même très propre sur une QLED une OLED ce serait un petit peu plus propre mais c'est plus intense sur une QLED voilà pour ceux qui ignoreraient la différence entre ces deux technologies c'est surtout ça que vous allez voir et là sur une QLED Pacific Rim vous en prenez plein la gueule c'est un festival en termes de lumière intense limite il faut porter des lunettes de soleil en termes de définition c'est foutu tous ces films là on les a fait en 2K on les a fait en 2K c'est foutu il faudrait refaire complètement les effets spéciaux et retrouver les négatifs et encore je ne sais pas parce que ça se trouve il a été filmé même en numérique en 2K je ne sais même plus mais donc voilà vous n'avez pas du vrai 4K entre guillemets mais vous avez une super luminosité et un rendu des couleurs qui est bien plus impressionnant que le Blu-ray un contre-exemple parce que j'ai envie aussi de vous montrer aussi des contre-exemples c'est pour ça qu'il faut vraiment faire au cas par cas quand on achète un Blu-ray 4K vous avez aussi des films récents qui sont filmés en numérique voilà je vous ai dit vous avez Blade Runner 2049 qui est dans ce cas là et vous avez aussi Passengers qui est un film très sympathique en plus moi j'ai beaucoup aimé qui lui a été filmé en 6,5K il me semble et qui est une image numérique là vraiment il n'y a pas de grain du tout c'est une image purement numérique mais ultra nette ultra détaillée là pour le coup en termes de définition Passengers c'est impressionnant en termes de définition de couleurs tout voilà et c'est d'une propreté le Blu-ray 4K il est méga propre après j'ai envie de vous dire si vous n'avez pas du tout le film prenez-le en 4K voilà évidemment le film va être nickel va être magnifique mais c'est déjà beau en Blu-ray est-ce que ça vaut le coup de dépenser vraiment beaucoup plus pour avoir du 4K je ne sais pas en tout cas si vous upgradez vous allez upgradez sur tous les aspects celui-ci fait partie de ceux qui ont une meilleure définition qui ont une très très belle définition donc Passengers je le conseillerais aussi en 4K si vous ne l'avez pas du tout si vous l'avez déjà en Blu-ray bah regardez moi j'ai eu de la chance j'ai eu à Nose à 9,99€ à l'époque le coffret 4K où il y avait Blade Runner 2049 Passengers Life et The Arrival les 4 en 4K en 9,99€ 2,50€ le film ça m'allait vachement le coup alors que je n'avais pas encore de lecteur 4K je l'ai pris donc évidemment à ce prix-là il ne faut pas se priver un autre film en 4K qui vaut pas mal le coup c'est Mad Max Fury Road parce que Mad Max Fury Road pareil il a des scènes de dingue en termes d'éclairage vous avez alors moi j'ai été super surpris le making of il est vachement intéressant j'ai été surpris du nombre de choses qui ont été filmées en réel il y a quand même assez peu d'images de synthèse dans ce film ce qui est dingue même les explosions tout ça il y a énormément de choses filmées en réel c'est dingue je ne pensais pas que c'était à ce point-là que c'était autant fait en vrai ce genre de film le master va être en 4K donc là c'est ultra défini et pareil on est sur des lumières où il y a du soleil du sable il y a des contre-jours avec la lumière dans le désert donc toutes ces lumières intenses tout ça sont reproduits avec beaucoup plus de fidélité vous avez une scène notamment dans la tempête de sable où il y a des éclairs dans la tempête de sable un Blu-ray est incapable de vous faire de vous restituer l'intensité lumineuse de certains éclairs comment ils se détachent sur la tempête de sable ces éclairs lumineux ça c'est magnifique les explosions alors peut-être les explosions on va dire elles sont peut-être un peu trop boostées en termes de colorimétrie elles font presque fausses les explosions tellement elles sont boostées en termes de saturation ils auraient peut-être dû faire un rendu un petit peu plus naturel en termes de choix des couleurs mais ça pète lui il pète sur tous les aspects que ce soit la définition la compression la colorimétrie Mad Max Fury Road il est magnifique et en plus le film est très bien je l'ai redécouvert plus je le regarde plus je l'apprécie Mad Max Fury Road c'est vraiment comme ça qu'il faut faire des revivals d'une saga et non pas comme Indiana Jones 4 ou même Matrix 4 voilà moi je m'en bats les couilles comme ça celui-là est excellent Mad Max Fury Road si vous ne l'avez jamais vu à découvrir en 4K ou évidemment si vous ne l'avez pas en 4K je vous le conseille il est excellent un autre cas aussi d'un film qui pour le coup le Blu-ray était dégueu était dégueu parce que l'image elle est compliquée là pour le coup c'est les Doors les Doors alors pour le coup celui-là je ne l'avais pas en Blu-ray donc la question ne s'est même pas posée là je l'ai pris je l'ai pris en 4K mais pour le coup l'upgrade est assez énorme entre le Blu-ray et le 4K mais pourtant vous n'allez pas forcément être époustouflé par le 4K parce que c'est une image qui est difficile c'est une image pour le coup qui est très soft un petit peu comme dans Tueurney il y a certaines scènes dans Tueurney de Oliver Stone où il a utilisé à peu près le même genre d'éclairage qui faisait un espèce de halo blanc autour des personnages de temps en temps qui donne un côté presque un peu flou à l'image et donc c'est très difficile parce que c'est une image qui va apporter beaucoup de grains il y a beaucoup de zones floues à compresser en fait et le flou se compresse très très mal et sur le Blu-ray pour le coup ils avaient essayé de baisser un petit peu le grain qui était assez fort et puis avec tout ce flou ça donnait quelque chose ça donnait un film totalement flou et totalement dégueulasse où les cheveux c'était des zones floues là vous voyez chaque cheveu indépendamment vous voyez tous les pores de la peau tous les détails ils sont autant qu'ils puissent y être par rapport à la photographie du film c'est magnifique par rapport au support on n'aura pas plus beau par rapport à la façon dont le film a été filmé c'est un gros gap par rapport au Blu-ray donc les doors moi je ne l'avais pas au Blu-ray et je voulais l'avoir dans une qualité plus acceptable que le Blu-ray et en 4K il est magnifique et celui-ci a un mixage Atmos qui est aussi spectaculaire la musique est super bien spatialisée pour un biopic musical c'est super d'avoir une belle restitution de la musique surtout que les doors moi il y a pas mal de trucs les doors que j'écoute en 5.1 parce que pour le coup les doors ils ont ressorti beaucoup de choses en 5.1 ils avaient ressorti des DVD audio ils avaient ressorti des super audio CD je crois tout ça ça fait un moment que j'écoute les doors en multicanal donc je suis assez habitué à écouter les doors avec cette restitution du son donc ça c'est super d'avoir que le film ait un son assez proche de tous ces DVD audiophiles qui sont sortis des doors même le Blu-ray du concert des années 60 que je n'ai pas que j'ai que en DVD malheureusement qui me tenteraient en Blu-ray le son est excellent sur le film aussi bien que sur les autres contenus des doors généralement c'est assez audiophile vous avez un upgrade en termes d'image et de son qui est non négligeable par rapport au Blu-ray et voilà les doors c'en est un que je conseillerais également d'investir en 4K si vous êtes intéressé par Oliver Stone et par les doors je vous le conseillerais un autre film du début des années 80 qui pour le coup bénéficie aussi d'un upgrade qui est spectaculaire encore une fois on a affaire à une pellicule assez granuleuse à la base avec quelques scènes un petit peu sombres et qui était déjà pas trop trop mal en Blu-ray mais qui est bien plus beau en Blu-ray 4K c'est Dark Crystal et Dark Crystal moi je suis fan de ce film j'adore Dark Crystal et d'ailleurs j'aimerais bien aussi avoir Labyrinthe en 4K qui est aussi dans une très bonne qualité et Dark Crystal c'est un upgrade en termes d'image et en termes de son là on a aussi sur du Dolby Atmos on est encore une fois sur un véritable scan 4K qui préserve bien le grain de l'image moi voilà par exemple ça c'est une image où il va y avoir du grain mais je la trouve vraiment magnifique parce que quand vous voyez par exemple la scène du banquet où vous avez tous les skets qui mangent sur la table vous voyez tous les détails de ce qu'il y a sur la table même si vous vous mettez proche de la télé vous voyez plus de détails que vous pouvez avoir dans certains films en deux cas modernes il est très très bien défini la colorimétrie est bien plus belle et pour ce genre de film c'est intéressant d'avoir une plus grande définition d'image par rapport au Blu-ray parce que vous avez beaucoup de marionnettes de costumes et voilà le rendu de la peau des marionnettes des costumes tout ça de voir tous ces détails là vous voyez quand vous voyez le visage ridé des mystiques en 4K vous voyez qu'il y a beaucoup plus de détails dans la gravure de la marionnette que ce que vous voyez même dans le Blu-ray Dark Crystal c'est vraiment un upgrade que je conseillerais je l'ai commandé c'est une version italienne je l'ai trouvé sur Vinted à 10 balles pareil il n'est pas forcément facile à avoir mais voilà je vous le conseille Dark Crystal alors un autre qui est aussi un bel upgrade pour le coup celui-là est aussi irréprochable c'est Beetlejuice Beetlejuice toujours les mêmes raisons de la pellicule un petit peu granuleuse rescannée avec des scènes sombres c'est exactement là dessus qu'on a un gain énorme Beetlejuice le Blu-ray il commence un petit peu à dater donc en termes de compression ce n'est pas forcément les plus beaux Blu-ray donc là évidemment vous allez avoir un gap entre le Blu-ray et le Blu-ray 4K en Beetlejuice il n'y a rien à dire sur l'image ni sur le son on a encore affaire à un remix Atmos du son donc voilà en termes de son Beetlejuice c'est encore aussi excellent donc voilà celui-là il y a un coffret pour le coup qui valait le coup alors je pense qu'il est encore valable vous avez ces trois là plus Ready Player One alors Ready Player One je vous le dis il y en a peut-être dans le Discord qui l'ont vu Ready Player One qui était dans ce coffret là je l'ai revendu immédiatement enfin je l'ai revu j'ai trouvé ça nul à chier comme la première fois que je l'avais vu désolé s'il y en a qui aiment Ready Player One moi je n'aime pas du tout j'ai trouvé ça nul 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 désagréable à suivre moche enfin voilà moi Ready Player One je trouve ça naze c'est le pire film de Spielberg donc dans le coffret c'est un coffret avec les 4K où il y avait Ready Player One les Goonies les Gremlins Beetlejuice alors je ne sais même pas pourquoi ils ont foutu Ready Player One avec ça parce qu'on est sur des films cultes des années 80 ils foutent Ready Player One avec Spielberg mais à 29,97€ un truc comme ça sur Amazon il y a peut-être encore à ce prix là bah ça vous fait 7 balles le Blu-ray 4K voilà et si vous revendez comme je l'ai fait immédiatement Ready Player One à 10 balles bon bah pour le coup ça ne vous fait plus que 20 balles les 3 films cultes en 4K donc je vous conseille vraiment de faire ça ou gardez Ready Player One si vraiment vous aimez Ready Player One mais voilà il y a ce coffret là qui est soldé en ce moment à la FNAC donc allez-y il y a au moins 3 excellents films avec un très bon master c'est des films cultes à avoir en 4K un autre 4K que j'ai reçu hier qui pour le coup je l'ai eu à 10 balles mais je crois qu'il peut être trouvé à 15 balles en ce moment c'est Gladiator Gladiator bah pareil là on est sur de la véritable 4K un rendu des couleurs un piqué de l'image qui est parfait voilà celui-là il n'y a absolument rien à redire l'image elle est parfaite et pour un film spectaculaire comme celui-ci et pour le coup il y a un potentiel en termes d'image dans le sens où il y a des scènes assez sombres d'intérieur éclairées à la bougie ou avec des torches et tout ça ça ces scènes-là vont avoir un rendu en termes de contraste qui va être supérieur au Blu-ray et vous avez également voilà les scènes dans l'arène où il y a beaucoup de détails vous voyez les grains de sable du sol vous avez beaucoup plus de détails de la foule également il y a beaucoup plus de détails dans l'image mais aussi le rendu de la couleur et il est meilleur parce que vous avez des scènes avec pas mal de luminosité et d'autres scènes avec très peu de luminosité donc ces deux ces deux extrêmes on va dire sont bien mieux gérés que sur le Blu-ray normal et en termes de Atmos voilà le mixage tel que je l'ai il est excellent il est ultra dynamique ultra immersif et il faut savoir moi des choses que je sais déjà par rapport au Atmos parce que j'écoutais des critiques aussi qui en parlaient vous avez l'apport aussi en termes de verticalité qui est intéressant moi je n'ai pas encore pu le voir quand je serai équipé je pourrais le voir mais par exemple quand vous avez les plans quand vous êtes dans l'arène et que ça combat il y a la foule qui est au dessus les combattants et donc vous entendez vraiment la foule plutôt que de l'entendre juste autour de vous la foule vous l'entendez au dessus de vous quand vous êtes en Atmos en Dolby Atmos donc vous avez vraiment l'impression d'être dans l'arène avec la foule des gens au dessus de vous et ça c'est en termes d'immersion c'est encore plus encore plus impressionnant je me demandais des fois quel pouvait être l'intérêt d'avoir également des enceintes au plafond machin etc bah oui voilà pour ce genre de choses on se spatialise beaucoup plus dans la scène et en termes de son c'est nickel en termes d'image c'est nickel et vous avez les deux versions qui sont en 4K et ça c'est assez rare pour le préciser parce qu'il y a certains films où vous n'avez qu'une des deux quand il y a une version director's cut alors il faut savoir un truc c'est que la version longue n'est pas la director's cut d'ailleurs Ridley Scott le précise avant le film il dit ce que vous allez voir la version longue ce n'est pas la director's cut la director's cut c'est celle qui est sortie au cinéma là si vraiment vous avez envie de voir plus de scènes ça peut être intéressant on voit que le gars c'est des scènes qu'il a coupées qui sont dans la version longue donc pour lui ce n'est pas sa meilleure version mais ça a l'air d'être intéressant moi je préfère toujours les versions longues même quand ce n'est pas le choix du réalisateur parce que des fois les réalisateurs sont un peu durs avec ce qui coupe en termes de rythme et moi j'aime bien l'exposition supplémentaire que rajoutent les scènes dans une version longue donc elle fait quasiment trois heures la version longue mais elle est également en quatre cas donc vous avez les deux vous avez le choix avant de lancer le film donc ça c'est assez excellent et il y a des heures de documentaire et tout ça une édition trois disques donc voilà à 10 balles ça va quoi vous m'avez connu comme étant ultra rapia vous parlez de film à deux balles j'ai changé un petit peu non pas mes revenus malheureusement mais j'ai changé un petit peu où je plaçais le prix pour acheter un film parce que évidemment le 4K est un petit peu plus cher ça va être plus dur de faire des affaires mais j'ai quand même essayé à chaque fois de faire des affaires pour chacun par exemple pour l'éliteur je lui ai 10 euros on va dire c'est ma moyenne haute disque non ma moyenne haute j'ai mis jusqu'à 16 euros ouais voilà j'ai pas encore dépassé les 20 balles dans un 4K et puis je suis à fond là-dedans et j'ai arrêté de fumer donc en ayant arrêté de fumer j'ai économisé j'économise ce que je dépensais en paquet de cigario là je le mets plutôt à chaque fois dans un 4K donc voilà je me donne bonne conscience comme ça et ça me motive pour arrêter de fumer de pouvoir m'acheter un 4K à la place au prix où j'aurais payé un paquet de clopes cette vidéo sur la 4K est assez longue comme je vous ai dit j'ai beaucoup de choses à vous présenter après ce sera une rubrique plus courte où je vous montrerai les derniers 4K que j'ai eu là comme je voulais présenter le sujet et puis je voulais vous en montrer pas mal alors premier contact en 4K je sais pas faut que je le revoie pour le coup on est sur une image qui est très très douce avec une colorimétrie qui est très désaturée donc je pense que ça la rend beaucoup mieux que sur le Blu-ray mais on n'est pas sur quelque chose qui va vous emmettre plein la gueule j'ai vu des tests qui disaient que l'image était magnifique moi je la trouve quand même vachement douce et vachement désaturée donc c'est un choix artistique faut que je vois ce que ça apporte c'est vrai que c'est pas du top démo quand on le met c'est pas l'image qui tape à l'oeil mais peut-être justement ça fait partie des images qui sont difficiles à restituer par rapport au choix artistique il était dans le coffret où il y avait Blade Runner 2049 et tout ça donc voilà ça valait le coup de l'avoir avec mais je sais je ne saurais pas dites-moi si vous vous l'avez vu en 4K par rapport au choix artistique peut-être faut avoir un autre film qui en ce moment est à 10 euros sur Amazon et qui a une magnifique 4K c'est Cliffhanger Cliffhanger de René Harleen là pour le coup on est aussi sur un tournage compliqué on est sur un tournage dans la neige alors là j'ai envie de dire c'est presque l'inverse en termes de qualité d'image c'est que là la pellicule pour le coup a un potentiel de dingue c'est filmé en montagne et avec la lumière de la montagne qui est beaucoup plus la lumière de la montagne elle tape donc la pellicule qui filme elle est bien bien exposée donc ça permet d'avoir quelque chose de très très détaillé vous avez vous voyez les grains de la neige autant qu'on puisse parler de grains de neige vous voyez vraiment la texture de la neige parce que voilà il y a pas mal de c'est très bien éclairé dans ce film et là ça peut montrer vraiment qu'un 35 mm peut être très très détaillé et Cliffhanger est absolument magnifique en 4K alors attention un truc à savoir c'est que c'est un gap immense par rapport à une des versions Blu-ray de Cliffhanger entre la première version qui était sortie en Blu-ray et le 4K le gap est assez immense pour Cliffhanger mais par contre moi j'avais déjà j'avais déjà réussi à trouver cette édition allemande de Cliffhanger pour le coup c'est le même master donc le gap va pas être aussi grand si vous avez déjà cette édition là qui était déjà une édition robusteurisée pour le 25e anniversaire l'édition du 25e anniversaire j'avais de la chance de le trouver pas cher justement en Blu-ray sur Momox l'image est assez proche quand même du Blu-ray 4K c'est ce master là sauf qu'en 4K vous avez quelques apports supplémentaires et voilà si vous passez de ce Blu-ray là au 4K ça va pas être fondamentalement différent mais si vous passez de l'ancienne édition à celle là voilà vous allez en prendre plein la gueule donc Cliffhanger à 10 balles en ce moment là je le conseille et j'en ai déjà un peu parlé mais Total Recall Total Recall qui était dans ce coffret alors pour le coup si vous n'êtes pas dérangé par le fait qu'il n'y ait pas de grain dans Terminator 2 et que ça vous intéresse comme je dis l'image est quand même très propre et le son est très propre vous avez ce coffret là qui est à 22€ je crois moi je l'ai eu pour Noël enfin je l'ai eu entre Noël et Lens juste après avoir eu mon lecteur 4K pour ces deux films là environ 12 balles le film ça vaut le coup à 22 balles le prix qu'il est maintenant le coffret des deux ça vaut le coup de prendre ça plutôt qu'individuellement je pense que même Total Recall individuellement il est difficile à trouver donc voilà prenez le dans ce coffret là et Total Recall voilà pareil celui là il est magnifique en 4K pour le coup le rouge pétant de la planète Mars il est rendu parfaitement en termes de couleurs vous avez un grand apport et c'est un film où il y a un petit peu de grain également qui est bien compressé moi ça colle tout à fait avec ce que je considère comme étant une image magnifique Total Recall il n'a jamais été aussi beau moi je l'ai vu au cinéma j'ai eu la chance de le voir au cinéma pour le coup il n'était pas aussi beau au cinéma il est plus beau qu'il n'a jamais été et on termine doucement avec les deux derniers celui là je vous en avais déjà parlé longuement il y a une vidéo dédiée dessus c'est le dune de David Lynch dans les éditions Arrow cette édition il y a également le 4K le 4K que j'avais acheté donc en avance avant d'avoir un lecteur 4K parce que je voulais cette belle édition avec le hardbook et tout là pour le coup on est sur un film où la différence ne va pas être immense pour le coup il est dans son jus avec tout le grain qu'il a mais étant donné que c'est un film qui a beaucoup beaucoup de grains d'une ça aide le fait qu'il soit bien compressé et qu'il soit finement scanné ça fait quand même un petit peu moins dégueulasse que le Blu-ray c'est pas le film qui va vous en mettre plein la gueule en termes de HDR mais le respect des couleurs est là il est question pour ce film de l'avoir dans la meilleure qualité possible même si ça ça va pas être un gap énorme par rapport à la version 2K mais quoi qu'il en soit Arrow c'est toujours des masters super beaux et super granuleux moi j'adore justement ce scan parfait en termes de grains de la pellicule et voilà avec une compression irréprochable plutôt que d'être un artefact gênant le grain est vraiment le piqué de l'image alors que s'il était un petit peu mal compressé ça ferait plein de petites zones floues qui dansent et là ce serait pas très beau mais voilà donc là pour un film pareil qui a une image un petit peu dégueu de base et bien vous n'aurez pas mieux que de l'avoir en 4K et je vais terminer sur quelque chose d'assez étonnant sur un 4K assez étonnant pour le coup je n'aurais pas pensé qu'il y ait un apport que ce film puisse être aussi beau déjà c'est un film que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune et que je n'avais pas revu depuis longtemps je l'avais eu en DVD mais je ne l'avais pas en Blu-ray et il y a un 4K que j'ai vu qui là en ce moment est soldé quand il est sorti ce 4K pour un seul film il était à 60 balles ce qui était vraiment trop cher mais là en ce moment il est soldé sur Amazon alors faites gaffe bouche de prix sans arrêt moi je l'ai eu en Prime à 17,50 euros c'est le plus bas que je l'ai vu passer mais des fois il monte à 18 des fois il redescend des fois c'est pas Amazon qui est le meilleur vendeur parce qu'Amazon repasse à 20 euros enfin le prix n'arrête pas de fluctuer mais on le trouve on peut le trouver en dessous de 20 euros neuf alors 20 euros vous dites oh c'est pas un peu cher pour un film oui mais c'est une superbe l'édition c'est la haine alors la haine alors bon je ne veux pas parler du film le film moi j'aime beaucoup de Mathieu Kassovitch ça vraiment là-dedans quand on a découvert aussi Vincent Kassel Saïd Tagmawi et Hubert Koundé les acteurs sont très très bien alors qu'ils débutaient pour le coup le but était de filmer la cité mais de manière un peu artistique pour le coup Kassovitch il avait envie de proposer une image léchée et il a filmé en 35 mm en noir et blanc enfin il a filmé en couleur mais il a développé en noir et blanc il l'explique dans le making of et parce qu'il voulait une image assez léchée et il a un piqué qui est assez dingue et en 4K mais alors le film est magnifique moi je n'aurais pas cru déjà pour sur du noir et blanc voilà le HDR peut apporter aussi parce que vous avez des noirs ultra profonds et vous avez des blancs très 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 clair vous avez vraiment un contraste parfait entre le noir et le blanc vous avez vraiment un contraste parfait vous avez des scènes avec une définition incroyable moi je n'aurais pas pensé que le film est une si belle image en 4K je vous invite à regarder si vous voyez sur internet des comparatifs par exemple sur le site HD numérique vous allez voir le test de la haine en 4K vous allez voir la différence en termes de gain dans l'image de ce qu'on récupère sur un scan 4K de la pellicule c'est dingue donc le film est magnifique en 4K il est en Dolby Vision en plus le son est plutôt bien spécialisé il n'y a pas énormément d'effets c'est un film assez réaliste mais il est excellent tel qu'il est je crois même qu'il est aussi en Dolby Atmos peut-être pas il est peut-être qu'en DTS HD 5.1 mais bon en tout cas c'est largement suffisant par rapport au type de film et là où c'est excellent c'est que déjà pour ce film là c'est une restitution inespérée je n'aurais jamais pensé que ce film puisse être aussi beau donc en 4K je vous conseille fortement mais en plus là pour 17 balles on est sur une édition ultra collector qui est plutôt sympa je vais vous montrer ça alors en termes de bonus ce qui est vraiment dommage c'est qu'il y a juste le documentaire bon c'est un documentaire qui fait une heure et demie donc ça va c'est pas mal mais il y avait pas mal de trucs en plus il y avait une édition à l'époque 3 DVD à l'époque du DVD où il y avait 2 DVD de bonus quand même où il y avait des courts métrages etc peut-être que la qualité n'était pas suffisamment bonne pour qu'ils aient envie de le mettre là-dessus c'est un peu dommage ils auraient pu gaver un peu plus de bonus sur le Blu-ray mais il y a ce documentaire qui est intéressant d'une heure et demie donc c'est déjà ça j'ai envie de dire et il y a 3 commentaires audio ce qui est assez étonnant 3 commentaires audio je veux dire ce qui est assez étonnant parce que c'est 3 commentaires audio de Kassovitz c'est Kassovitz c'est Kassovitz qui parle de son film en 99 Kassovitz qui parle de son film en 2005 et Kassovitz qui parle de son film en 2020 donc c'est marrant d'avoir le réalisateur qui s'exprime 3 fois sur son film quand vous zappez d'un commentaire audio à l'autre vous pouvez entendre des choses différentes sur chaque scène par le réalisateur donc ça c'est intéressant en termes de bonus vous avez le Blu-ray et le Blu-ray 4K et vous avez surtout et ça c'est vraiment la grosse pièce alors il est gros vous avez un livre de 250 pages 256 pages je crois qui est en fait le script alors des fois c'est un peu cheapasse de mettre le script uniquement mais là c'est sympa comme ils ont fait déjà c'est le script annoté scanné en couleur donc ça j'aime bien déjà ce qu'ils avaient fait sur Podan ils avaient annoté le script en couleur mais avec aussi des photos avec des croquis vous avez et c'est excellent parce que vraiment on voit qu'il y a pas de choses qui ont changé dans le script des scènes qui n'ont pas été tournées des scènes où les dialogues ils ont changé on voit des fois c'est barré puis il met une autre blague à la place pas mal de petits Polaroid vous avez également quelques cases de storyboard donc c'est un bouquin vraiment excellent bien illustré pour un script assez intéressant et sur un papier glacé de très bonne facture et assez lourd et le tout dans un boîtier dans un boîtier rigide comme ça donc ça fait un peu comme les éditions de chez Arrow les éditions illimitées de chez Arrow donc pour 17 balles en ce moment je vous le conseille après voilà il y a peut-être des gens qui ne sont pas fans de la haine mais c'est un film qui est beaucoup marqué les années 90 et qui est là je l'ai revu dernièrement il n'a pas vieilli là où ici il parle dans les cités il parle en verlan peut-être que maintenant il parle plus autant en verlan peut-être qu'il y a des choses qu'on changeait un petit peu c'est un film assez honnête sur l'ambiance des cités assez réaliste en tout cas qui cristallise l'ambiance des cités d'une certaine époque d'une époque où il y avait eu quelques émeutes parce qu'il y avait eu des bavures policières qui avaient déclenché des émeutes en rétribution et ça parle justement de ça donc un film qui est encore d'actualité pour le coup qui est esthétiquement est magnifique avec son noir et blanc d'une précision dingue là en plus dans son 4K et avec en plus un côté très humoristique c'est vraiment un drame un film qui se termine mal mais avec plein d'éléments touchants et les trois personnages sont bien campés les rapports qu'ils ont entre eux sont marrants on voit une certaine une certaine puérilité sur certains aspects ils sont assez attachants j'ai pris énormément plaisir à revoir et surtout dans cette qualité là c'était assez dingue on n'y penserait pas forcément mais la haine en 4K c'était excellent vraiment donc voilà pour cette édition 4K c'était très long je m'attendais à faire une petite capsule mais finalement j'ai fait une longue vidéo sur la 4K donc on verra peut-être que je la sortirai à part vous avez quelques-uns de mes conseils il y en a d'autres mais je vais essayer de chlore évidemment Hook mais je ne l'ai pas encore revu donc je ne pourrais pas trop vous dire qu'est-ce que ça vaut en termes de qualité et j'attends également Starship Troopers Starship Troopers que j'ai trouvé aux Etats-Unis pour l'avoir en 4K c'est casse-couille mais bon j'aime énormément Starship Troopers j'aime beaucoup Paul Verhoeven celui-là je voulais vraiment l'avoir donc c'est le dernier on va dire que je commande là cher parce qu'il m'a coûté 24€ en comptant les frais de port et les frais d'importation tout ça c'est assez cher par rapport à ce que je mets normalement dans un Blu-ray je pense que j'aurais beaucoup de mal à le trouver moins cher et je serais intéressé par d'autres Blu-ray 4K évidemment les Star Wars les Seigneurs des Anneaux tout ça mais ça coûte la peau du cul donc on va attendre un petit peu en tout cas voilà vous avez de quoi faire déjà avec ces conseils-là si vous n'êtes pas encore passé à la 4K sachez dans quoi vous embarquez c'est vraiment quelque chose pour lequel vous avez un apport qui est pour le coup pour les perfectionnistes même si c'est non négligeable et il faut vraiment faire au cas par cas il faut vraiment considérer le film par rapport au matériel d'origine qu'est-ce qu'on peut en tirer vraiment la plupart du temps un upgrade 4K il est intéressant par rapport au fait de bien respecter le matériel d'origine pas forcément d'être l'image la plus belle au monde non plus mais en tout cas la plus belle par rapport aux difficultés qu'on peut avoir avec le matériel d'origine c'est ça pour moi qui m'intéresse le plus dans la 4K donc si vous êtes intéressé par justement ça moi c'est ce qui m'avait déjà plu quand on était passé au DVD à l'époque de passer de la VHS au DVD on pouvait enfin voir un peu le grain dans l'image on pouvait voir la VO tout ça il y avait un côté très cinéphile à commencer à garder les films dans une qualité numérique qui soit belle c'est un truc que je retrouve pas mal avec la 4K cette attention en termes de qualité la plupart du temps les éditeurs qui sortent des titres en 4K ils font pas n'importe quoi à part là Disney n'importe quoi sur Pirates des Karim normalement il y a vraiment un apport il y a vraiment une colorimétrie qui est retravaillée il y a assez peu de grossières erreurs comme on peut avoir sur le Blu-ray d'avoir un contraste beaucoup trop boosté ou d'avoir une compression dégueulasse on a beaucoup moins ce genre de choses c'est un peu plus irréprochable donc c'est voilà pour ceux qui veulent obtenir une qualité irréprochable pour certains films ça vaut vraiment le coup donc j'espère que je vous aurais donné envie je reviendrai je pense que c'est principalement ce sur quoi je vais investir dans ma collection la 4K maintenant même si évidemment il y a beaucoup de sorties Blu-ray qui m'intéressent également mais voilà j'ai déjà suffisamment de choses qui coûtent cher dans la ligne de mire en 4K donc je vais essayer de réduire un petit peu les achats des Blu-ray pour économiser un peu pour certains achats 4K mais comme je vous l'ai dit c'est vraiment aucun par cas faut pas se jeter dessus des fois ça ne vaut pas le coup de payer 20 balles de plus un film pour une différence qui va être négligeable dans certains cas donc je vous conseille de regarder des tests des comparatifs tout ça sur internet et puis moi je vous en parlerai une prochaine fois également si je vois d'autres 4K pour lesquels je pense que l'upgrade vaut vraiment le coup allez salut c'est la 4K putain on va t'amont à la fin de 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 la fin d'laise